Merci, merci grand-maman! Merci beaucoup! Wow! C'est vrai! Wow, merci beaucoup! Psst! On troque! Au cours de l'exploration du Nouveau Monde, les explorateurs rencontrent des peuples autochtones dont la présence était jusqu'alors inconnue dans le monde européen. Ses premiers contacts sont avant tout de nature économique. Au début du XVIe siècle, les explorateurs viennent surtout chercher des richesses en Amérique. L'exploitation des produits de la pêche au large de ce continent est très lucrative à cette époque. En effet, la majorité de la population européenne de l'époque est catholique. Une des règles de cette religion stipule l'interdiction de manger de la viande près du tiers de l'année. Toutefois, le poisson n'est pas interdit durant ses jours de restriction. La morue devient donc un produit de choix, car séchée et salée, elle se conserve longtemps. C'est donc pour faire sécher la morue que les pêcheurs venus d'Europe accostent sur les côtes américaines. Ils rencontrent des peuples autochtones et commencent à pratiquer le troc avec eux. Une nouvelle forme d'économie s'installe dans le Nouveau Monde. Les Européens échangent des produits tels que des couteaux, des chaudrons, du verre et plus encore. Ces objets sont très appréciés des Autochtones qui les découvrent pour la première fois. Les Autochtones, eux, échangent de la viande et des fourrures, un produit qui devient rapidement très lucratif. Ces échanges économiques s'intensifient et poussent les Européens à accoster régulièrement sur les côtes américaines. Ces nombreuses rencontres amènent également d'autres conséquences. Effectivement, les pêcheurs venus d'Europe apportent avec eux des microbes et des maladies qui touchent mortellement les Autochtones. Puisqu'ils ont été séparés par un océan depuis plusieurs millénaires, ces deux peuples n'ont pas développé les mêmes défenses immunitaires contre certaines maladies. Ainsi, environ la moitié des populations autochtones décèderont au fil des années en raison de ces premiers contacts et de ces microbes inconnus. En conclusion, les premiers contacts avec les Européens ont permis l'intensification des échanges économiques avec les Autochtones et des alliances franco-amérindiennes naîtront de ce troc. C'est le début de la colonie comptoir. Les premiers occupants, grâce à leur connaissance du territoire, aideront les Européens à mieux l'apprivoiser pour ainsi, plus tard, développer des programmes de colonisation. Si tu veux en savoir davantage sur les premiers occupants, consulte notre bibliothèque virtuelle et abonne-toi à notre chaîne YouTube. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est le début de la colonie comptoir. Non, excuse. La morue devient donc un produit de choix, car scellée, salée et séchée, elle se conserve plus longtemps. Scellée.